Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 13 juin 2023, 9h52, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Ce que je veux vous partager est très troublable. Et pas beaucoup de gens en parlent, il y en a un qui en a parlé cette semaine avec Jordan Peterson, que vous connaissez, et c'est Robert Kennedy Jr., candidat aux primaires démocrates, le fils de Robert Kennedy, qui s'est fait assassiner lorsqu'il voulait se présenter aux primaires, lui aussi, après le meurtre de son frère John F. Kennedy. Donc, Robert Kennedy Jr. a parlé de ça dans une entrevue, un podcast avec Jordan Peterson. Et c'est le fait qu'on est exposé à un produit depuis une cinquantaine d'années, un produit qui est un pesticide très utilisé dans plus de 50 pays, je pense, et c'est l'atracine. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Donc, on en voit, on distrait les gens avec toutes sortes de choses, dont l'urgence climatique, les changements climatiques avec lesquels on nous casse les oreilles depuis 25, 30, 40 ans, quelque chose qui est cyclique, qui va revenir, qui revient, qui part, qui revient, les changements climatiques, la température au fil des décennies, des millénaires, des siècles augmente un peu, descend un peu, mais il y a une ligne médiane, puis on est toujours autour de ça, de 5, 6 degrés. Il y a 10 000 ans, on était à 7 degrés plus élevés que maintenant. À l'Empire romain, on était à 3, 4 degrés plus élevés que maintenant. Ça redescend après, ça remonte. Là, on est un peu au-dessus, mais à peine, on a redescendu un peu. C'est très, très... C'est montagne russe, c'est cyclique, mais on en voit ça, on en voit ça. On fait paniquer les gens, on inquiète les nouvelles générations, ils ont toutes peur de l'apocalypse, que c'est la fin du monde, qu'il faut tout changer, tout le modèle qu'on a. Mais les changements climatiques, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe. Tu as même des centaines et des milliers de scientifiques qui ne comprennent pas tout, et qui sont prudents et qui ne veulent pas aller dans la propagande et l'hystérie collective de beaucoup de ces scientifiques qui sont dans cette hystérie-là, qui sont tous financés par les gouvernements. Sinon, ils n'existeraient pas. Il y a une évidence que l'industrialisation a ravagé la biosphère, a ravagé l'environnement. Ça, c'est la consommation qu'il a faite, la production, naturellement, l'exploitation des ressources naturelles, et ainsi de suite. Mais quant au changement climatique, c'est tellement gros que de réduire ça à l'unique action humaine, c'est complètement farfelu. L'action humaine a une importance dans toute la photographie de ce problème-là, mais on ne peut pas la réduire à ça. Et là, on fait peur aux gens, on fait peur, on distrait le monde avec toutes sortes de banalités aussi, depuis 20 ans, 10 ans surtout, puis on oublie les vraies questions et les vrais problèmes. Donc, l'atrazine. Y a-t-il de l'atrazine dans votre eau potable? D'ailleurs, on le voit, tout l'environnement est complètement... La biosphère est en train de se faire détruire par l'industrialisation, par les grosses têtes, par la classe dirigeante, par la classe industrielle, par le complexe militaire ou industriel, le complexe gouvernemental, le complexe qui nous gouverne, oligarchique. C'est hallucinant. Depuis plus de 50 ans, les agriculteurs nous rapportent Global News de toute l'Amérique du Nord, pulvérise de l'atrazine, un pesticide sur les cultures, principalement le maïs, en appliquant des millions de ce produit-là, des millions de livres par année. Cette utilisation généralisée du désherment a également entraîné un ruissellement. L'atrazine peut se retrouver dans les lacs, les ruisseaux, et parfois, surtout, l'eau potable. Parfois, non, surtout, l'eau potable. L'atrazine est le contaminant numéro un trouvé dans l'eau potable aussi tous. Donc, ils disent, parfois dans l'eau potable. Regarde comment c'est complètement tordu. Ce monde-là qui écrive des articles dans des grands médias comme Global News, ou je ne sais pas s'ils se lisent, ou c'est qui qui écrit ces articles-là, mais regarde, les trois premiers paragraphes, tu me diras si c'est vraiment ça a du sens. Depuis plus de 50 ans, les agriculteurs de toute l'Amérique du Nord pulvérisent de l'atrazine, un pesticide sur les cultures, principalement le maïs, en appliquant des millions de livres par année. Cette utilisation généralisée du désherbant a également entraîné un ruissellement. L'atrazine peut se retrouver dans les lacs, les ruisseaux, et parfois, dans l'eau potable. Puis le paragraphe suivant... Ah! 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 C'est comme... Tu te demandes, du coudon! C'est tous des imbéciles ou quoi? Ils ont trouvé qui pour réécrire cet article-là? Un illettré? Un analphabète? L'atrazine est le contaminant numéro un trouvé dans l'eau potable aux États-Unis, et probablement dans le monde entier, déclare un universitaire de l'université de Banque-Liveau. Ah! 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 Non, mais... L'atrazine peut se retrouver dans les lacs, les ruisseaux, et parfois dans l'eau potable... C'est comme si... Ah! C'est vraiment rare, mais... Tout de suite, le paragraphe suivant, l'atrazine est le contaminant numéro un trouvé dans l'eau potable aux États-Unis. C'est comme... Ils sortent d'où, ce monde-là? C'est qui qu'ils ont inventé? The Texas Tribune... Tribune... Dans l'eau potable de nombreux Texans, plus de 500 services publics d'eau à travers l'État de Texas seulement ont été testés positifs pour l'atrazine. Puis c'est quoi vraiment les conséquences de ça, sur la vie, puis dans l'environnement? Ça, ça vient de Barclay University. On n'est pas sur un site de conspirationnistes. C'est un article qui a été publié il y a une dizaine d'années. Le pesticide astrazine, ou atrazine plutôt, peut transformer les grenouilles mâles en femelles. L'atrazine, l'un des pesticides les plus utilisés au monde, fait des ravages dans la vie sexuelle des grenouilles mâles adultes. Un émasculin, en émasculant les trois quarts d'entre elles et en transformant une grenouille sur dix en femelles, selon une nouvelle étude réalisée par des biologistes de l'Université de Berkeley. « Les 75% qui sont castrés chimiquement sont essentiellement morts en raison de leur incapacité à se reproduire dans la nature », nous rapporte le chercheur de l'Université de Berkeley en biologie intégrative. Ce n'est pas un failé, là. Ces grenouilles mâles manquent de testostérone. Et on regarde notre jeunesse depuis... En tout cas, ils sont tous émasculés, ils ont tous peur de 30 degrés en plein été, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, ils sont peut-être épeurés. Si ça se produit, puis ça a cet effet-là sur les grenouilles, moi je ne sais pas pourquoi il n'y aurait pas d'effet sur l'humain. Tu as 10% en plus qu'ils se transforment de mâles en femelles. Et si tu regardes ce qui se passe avec nos générations à nous autres, c'est-à-dire notre population d'humains et les générations actuelles, wow, très, très inquiétant. Très inquiétant. Vraiment, je vous laisserai l'entrevue de Robert Kennedy Jr. On n'en parle pas de ça, personne n'en parle, mais on parle et on fait peur avec l'apocalypse de l'urgence climatique et en plein d'autres choses. Il ne faut pas nier. Puis les changements climatiques, tu ne peux pas les nier, ils sont là depuis toujours, ils seront toujours là. Est-ce que l'activité humaine a intensifié ça un peu? C'est possible, c'est très possible, mais ce qui est sûr de l'activité humaine, c'est qu'on est en train de détruire la biosphère et en train de détruire la génétique. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description. – Sous-titrage Société Radio-Canada